Le bâton de light painting se présente comme ça donc. Alors j'ai fait une petite déco sur le côté avec un masque. Donc on a une bande de led qui est simplement collée sur une baguette de bois comme vous pouvez le voir et donc qui vient sur le boîtier de contrôle qui est tout simple. Il y a juste un pot de centiomètre pour définir la vitesse de défilement donc des colonnes de pixels et un bouton de déclenchement. Donc là j'ai mis un truc en arc-en-ciel je crois et ici je le déclenche. Donc là ça part en rouge, en rose, violet, enfin bref, puis en bleu. Alors je ne sais pas si ça doit saturer là. Donc je ne sais pas si on voit bien, on verra mieux le reflet sur ma main. Voilà, en bleu. Et donc l'idée c'est que pendant que l'image défile, qui est là en fait l'image est un simple dégradé de couleurs, on va se déplacer dans l'image et sur un temps de pose suffisamment long, on va donc imprimer une image dans la photo. Là on est sur le rouge, voilà. Et donc si je fais passer maintenant sur quelque chose d'un peu plus rapide, le deuxième, voilà. Le deuxième c'est un arc-en-ciel qui circule. Alors dans l'axe c'est toujours un peu trop violent au niveau luminosité. Je ne sais pas si on peut régler, un petit peu quand même. Voilà, donc c'est tout simple et c'est portable. C'est vraiment un circuit tout simple à monter avec un Arduino, il n'y a pas grand chose à faire et le tutoriel est très détaillé.